J'avais 11 ans quand ma mère m'a forcé à partir du Maroc. Elle m'a vendu contre des dirhams. Papa, comment on fait les bébés ? J'ai 13 ans et demi et je viens de vivre ma première partouze. J'ai la sensation qu'il y a eu d'autres actes mais... Mais je n'ai rien vu venir. Je préfère ne pas m'en souvenir. Je pense que le cri que j'ai sorti ce jour-là, je ne l'ai plus jamais sorti. Ça me tue de penser que ce m'est arrivé. J'ai subi la violence physique et mentale de ma mère. Je me sentais armé, mais il y en aura d'autres. C'est flou. Beaucoup d'autres. Et j'ai vécu dans le déni jusqu'à 45 ans. Dans ce studio pourri de 15 mètres carrés, j'ai froid. Il faudrait lever un peu le nez quand même, tu vois. Mais oui, il ne faut pas le lever trop ici. Il ne faut pas le lever trop. Il ne faut pas que tu te caches. Soit on lit cette partie, soit on lit cette partie. Elle est super dure, cette partie. Ah mais je crois que tout est dur. Ce n'est plus le moment de s'arrêter là. Oui, ça donnait une impulsion. C'est d'y aller, de se lever, de se lever, d'être un peu... Tu peux essayer ? Tu peux l'essayer ? Il faut être plus serré. Je suis serré. Oui, fais un peu plus en grappe. Qu'il y ait une petite déambulation, c'est pas mal. Ne vous arrêtez pas tout de suite. Je m'appelle, je suis, voilà, je m'appelle Kadhi, je m'appelle... Je m'appelle Diaryatou, j'ai 23 ans, je m'appelle Kadhiatou, je m'appelle... Chacun, mais avec les voies qui se chevauchent, et vous le sentez. Il y en a un qui commence à partir, les autres, vous partez. On fait des entrées, des sorties, et puis on s'en saura. J'avais neuf ans. Neuf ans. La première fois que j'ai été violé. Femme servile au dehors, femme soumise à la maison. Je n'ai quasiment jamais vu un coucher de soleil en cinq ans. Il claquait les doigts, et il fallait absolument que ce soit fait, là, maintenant. Jamais de merci, jamais de s'il te plaît. Il me frappait, pour un rien. Il avait une petite idée derrière la tête. Je ne comprends pas tout de suite. Je m'enfuis, je cours vers chez moi, mais il me poursuit, et il m'asperge d'essence. Après, il craque une allumette. Mon cœur bat, mais je ne suis plus dans mon corps. Même les bleus ne me font plus mal. J'avais neuf ans. Qu'est-ce que j'ai été projects, quand vous avez été professional ? J'avais neuf ans, j'étais à l'école, j'avais comme instituteur le directeur de l'école, je le vois. Je le vois avec sa tête entre mes jambes, je le vois me toucher, je me souviens de ses doigts, de tout ça, je me rappelle de son sexe dans ma bouche. J'ai la même impression que quand j'étais enfant, quand on a un corps trop petit. L'horreur. Calme-toi, c'est presque fini, tu es une fille courageuse, calme-toi, ne bouge pas, plus tu bouges et plus ça fait mal. Trois personnes me tenaient, l'une la poitrine, deux autres les cuisses bien écartées, une femme âgée a coupé mon clitoris avec une lame de rasoir, à vif. J'ai compris que quelque chose me manquait et je me doutais que c'était dû à l'excision. Quand je voyais d'autres femmes à la télé, je savais que je n'avais pas ce quelque chose que les autres ont. Je me disais que je n'étais pas complète. C'est parti. Sauf ta peau, je me suis dit. Il faut que tu restes en vie pour élever tes enfants. J'ai été hospitalisé, j'ai porté plainte. Et là, j'ai mis le mot violence conjugale sur ce qui se passait. Là, vous vous dites stop. Il faut oser parler. Maintenant, je veux rester ce que je suis. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. J'ai souffert la moitié de ma vie sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Ça me suffit. Je vais m'expliquer ce qui m'est arrivé. On est là. Tout est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...